Nous sommes avec nos premiers invités, M. Bakayoko Lagi. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes coordinateur d'une cérémonie. Nous parlons de remise de matières agricoles, d'actes médicaux. C'est la mairie de Séguela qui l'organise ? C'est la mairie de Séguela qui l'organise. Tout naturellement, de par son premier magistrat, le maire de Séguela, M. Diomane Lassina, qui est l'organisateur de la cérémonie, la douce cérémonie jeudi. D'accord. On vous écoute sur le déroulement. Alors, pour le déroulement, il est important, dans un premier temps, nous remettons l'arrêt et l'idée de par vous, de rappeler aux uns et aux autres, c'est-à-dire tous les Ivariens, la population Ivarienne, que nous nous sommes inspirés de l'objectif principal, in fine, du président de la République, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'heure 2020. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, comme tout le monde le sait, dont la générosité n'est fait l'objet d'aucun doute, en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans sa région d'origine, que le Ourodougou, dont il est originaire, il a chaque fois posé des actions sociales et des actions de développement. Et c'est ce qui va dans cette dynamique aussi du chef de l'État, M. Ahmed Bakayoko, à un comité qui réfléchit sur les différentes actions qui doivent m'aider dans la région. Et c'est dans cette dynamique que une opération, sinon une remise de dons de matériel agricole, sera faite le samedi 7, c'est-à-dire après-demain, dans un village du nom de Somena, situé à 8 km de la ville de Séguéla. Cérémonie organisée et présidée par M. le maire de la commune de Séguéla, M. Diomande Lassina. Et le ministre d'État offre à sa population 6 villages régroupés, entre 2 500 et 3 000 âmes, 2 matériels agricoles, une décortiqueuse, une broyeuse, et suivi d'un acte médical, c'est-à-dire de 10 heures jusqu'à 17 heures, qui prendra pratiquement toute la journée. Toute la population, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, il y a une équipe médicale qui est sur place, qui sera sur place, qui va vous recevoir, fera la consultation, et si besoin il y a, pour ce qui est des ordonnances, il n'y aura pas de prescription d'ordonnances, il y aura le traitement, parce qu'on mettra à votre disposition les médicaments, et ça de façon gratuite, offert par M. Ahmed Bakayeko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Ça va avoir lieu samedi, c'est cela ? Samedi 7, à partir des 7h30, il y a mis en place des autorités. D'accord. Et nous procéderons à la remise du matériel agricole. Très bien. Si vous avez un mot de fin, et puis un téléphone, monsieur. Ok. Le mot de fin, c'est de lancer un appel à la mobilisation. Cet appel à mobilisation est destiné à deux cibles distinctes. Il y a les cibles qui constituent les autorités administratives et politiques, les guides religieux, et aussi la cheferie traditionnelle de la région de Gros-Dougou. Et aussi la cible qui est la cible bénéficiaire, la population des six villages concernés. Très bien. C'est-à-dire le village de Soumena et le village environnant. Très bien. L'heure, c'est à partir de 7h30. À partir de 7h30, ce samedi. Donc, offert par M. le ministre de l'État, M. Bakayoko, cérémonie présidée et organisée par le maire de la commune de Soumena et de la Sina. Un téléphone, monsieur Thé? Pour tout contact, 07-3252-02, je répondrai à cet appel. M. Bakayoko l'a dit. Merci, monsieur. Je vous en prie. M. Théo Béni, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vous également. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis ce matin sur ce plateau pour annoncer un événement qui concerne le lycée moderne de Bangalore. Donc, je suis de Bangalore, donc je suis fils du département. Je suis là ce matin pour dire que, comme vous l'avez si bien dit, annoncé dans vos titres et tout, après une année scolaire bien remplie, le lycée moderne de Bangalore, organise ces festivités de fin d'année et elles vont être marquées par deux rencontres sportives que nous voulons déjà annoncer. La première, c'est la finale du handball féminin dotée du trophée Serédo-Célestin et la seconde sera du trophée du football dotée également du trophée Serédo-Célestin. Qui est-ce? Oui, M. Serédo-Célestin, il est lieutenant de douane, il est secrétaire général de la coordination des douaniers de Côte d'Ivoire. Très bien. C'est un digne fils de la région également qui, avec le soutien de son jeune frère, Serédié Geoffroy, qui lutte vraiment pour l'insécurité dans nos départements en offrant des engins de transports pour permettre à ces jeunes-là d'être occupés pour ne pas vraiment faire n'importe quoi dans nos départements. Les personnes qui vous accompagnent, qui sont là ? Oui, je suis avec le Michael Jackson du Zouglou, Guilandry, qui sera de la partie avec moi. Je suis également avec les élèves du lycée de Bangalore qui sont venus, ils viennent d'arriver de Bangalore, donc ils sont là pour annoncer leur événement qui concerne leur lycée. Donc je continue pour dire que, et après ça, il y a le bal, si on va avec le Michael Jackson du Zouglou, c'est pour animer le bal de fin d'année qui va se passer au foyer des jeunes de Bangalore. C'est ça, c'est la commandante ? Voilà, il y a aussi la commandante qui sera avec nous. Il y a Louis-Maurice, son bébé gâté, qui n'a pas pu effectuer le déplacement du fait que la journée n'a pas été très bonne pour lui. Donc nous donnons rendez-vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous donnons rendez-vous. à toute la population, que ce soit des Djokoué, des Bangalore, des Kigoulou, des Fakobé, des Kubli, des Bleuquins, tous les pleux, nous vous donnons rendez-vous le 7, le samedi 7. Les festivités vont commencer à partir du lycée, d'abord avec les deux rencontres que j'ai annoncées tout à l'heure. Et ensuite, nous irons au bal de fin d'année pour danser avec le Michael Jackson, qui est juste à ma droite. D'accord. Très bien, des téléphones ? Ok. Le téléphone, c'est le 0488-5455 et le 07-94-77-47. Très bien. On vous invite et venez, nous allons faire la fête. Merci. C'est un bon golo. Oui, c'est à vous. Merci. Merci au Michael Jackson de couper les gamins. Des Zouglous. Des Zouglous, pardon. Des Zouglous, oui. Monsieur Inos Manadja. Bonjour. Bonjour maman. C'est la réouverture du Caviar Discothèque. Oui, effectivement. Merci maman. Merci à vous. Je suis sur ce plateau pour annoncer la réouverture du Caviar Discothèque, la boîte la plus top présentement à l'intérieur du pays. Alors, je vais parler du Caviar Discothèque. C'est cette boîte-là même qui fait la fierté de la jeunesse de Boaké. Alors, nous avons fermé juste pour quelques petites retouches, pour faire plaisir à la clientèle qui nous font toujours confiance. Alors, nous ouvrons aujourd'hui, aujourd'hui même c'est l'ouverture, à partir de 21 heures. C'est un nouveau design, c'est un nouveau décor, un nouveau changement. En tout cas, c'est du jamais vu. Alors, donc, il faut effectuer vraiment un grand déplacement pour voir la version acte de Caviar Discothèque. Et vous avez déplacé de grosses peintures, de la visite. Voilà. Et demain, c'est l'anniversaire. C'est-à-dire, l'anniversaire fait 6-3 jours. Il y a le vendredi, il y a le samedi, et la conclusion, c'est le dimanche. Alors, demain, nous commençons d'abord la première étape de l'anniversaire. Alors, comme le Caviar Discothèque... L'anniversaire de qui ? L'anniversaire du Caviar Discothèque. Ah, je crois que c'est la réouverture. Voilà. Aujourd'hui, c'est la réouverture. Demain, nous commençons... Donc, aujourd'hui, c'est la réouverture, demain, c'est l'anniversaire. Voilà, maman. Donc, comme le Caviar Discothèque ne fait pas des trucs d'à peu près, on a tenu comme ça à prendre l'image de la mine TPJ qui arrive franchement de Paris, qui va démontrer le nouveau Nikita parisien. C'est le ourourou du coupé de Calais. Alors, donc, Lamine va être là demain pour annoncer les couleurs de l'anniversaire. On va lui prendre quelques mots. Lamine TPJ, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, maman, Marie-Anne. Effectivement, je suis de retour, je suis arrivé hier. Donc, c'est l'exclusivité à Boaké. Pour bien sûr de Boaké, déplacez-vous parce que demain, ça va chauffer encore. Lamine TPJ, c'est... C'est l'acteur, l'acteur du ourourou. Donc, venez voir, c'est qui vous n'avez jamais vu. Ouh, ça veut dire boucan, oui. Oui, le ourourou, ça m'a malinqué, ça veut dire un garçon éveillé. Voilà, un garçon ourourou, un garçon éveillé. Donc, voilà quoi. Vraiment, le séjour s'est bien passé à Paris. J'ai vu tous les amis. Je remercie tous ceux qui m'ont réussi à Paris. Fatime, son mari, Abdou Stagé, tout le monde. Très bien. Et c'est demain à Boaké. Demain à Boaké. Oui, maman, j'avais oublié, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Demain, c'est Lamine. Et samedi, c'est Abonidal. Très bien. Voilà. Et dimanche, c'est la poutéros avec la coupure du gâteau. Et puis, celui d'une parade de fanfare dans la ville. Donc, j'invite toute la clientèle du Caviar Disque Tech. Et jeunes filles et jeunes garçons de Boakoua, il faut vous déplacer pour venir voir ce qui a été fait pour cette nouvelle version du Caviar Disque Tech. Très bien. Donc, rendez-vous. Oui, c'est à Boaké. Dès qu'on arrive à Boaké, on trouve facilement. Non, le Caviar Disque Tech est situé au centre commercial, au centre-ville de Boaké. D'accord. Non, c'est pour jeudi. C'est pour jeudi, la revêture aujourd'hui. Ok. Et demain, c'est la première étape de l'anniversaire. Et c'est fait, c'est trois jours. Waouh. Le téléphone, monsieur ? Le téléphone, c'est le 59 97 77 70. 05 38 95 72. Bonne fête à tous et à toutes. Et rendez-vous ce soir pour la nouvelle version acte 2 Caviar Disque Tech. C'est grave. Merci bien. Merci, maman. Michel Assémion. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mélia. Elle s'appelle Ruth Danan. Danéan. Danéan. Danéan, oui. Très bien. On vous écoute. Ok. Oui, bonjour, Mélia. Bonjour. Et nous sommes sur ce plateau pour annoncer la dédicace de l'artiste chanteuse Ruth Danéan. Il faut dire que c'est l'une des artistes qui chante vraiment dans les règles de l'art. Voilà. Donc, ce samedi, 7 juin. Avant la date, parlez-nous d'elle encore. De parler d'elle encore. Quelle est son style musical ? D'accord. Elle fait de la variété. Elle fait de la variété. Et lors de cette dédicace-là, elle sera accompagnée par un groupe de musiciens vraiment professionnels et expérimentiques, qui est le Silet Band. Voilà. Et il aura aussi des artistes invités. Elle, par exemple, elle chante très bien. Je pense que quand vous allez écouter sa voix, vous allez confondre à une voix qu'on a déjà entendue ici. Mais... Une voix qui a déjà colonisé mon cœur. Il y a des rites, comment on appelle ? Attendez, attendez, attendez. Laissez-nous apprécier. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 17, au PAMS-BAR. Il faut dire que le PAMS-BAR est situé non loin de Sokossé. On évite la privilité. D'accord, je m'excuse. OK. Et c'est en face du 12e arrondissement. Laissez-vous. Voilà. Donc, c'est à partir de 20 heures. Il faut signifier aussi qu'il aura des artistes invités comme Nelly Zuma, comme Boklaï. Donc, nous invitons tous ceux qui nous regardent actuellement. Et vous aussi qui m'entendez, venez nombreux soutenir l'artiste Rute Danéan. Et cela, c'est votre tradition, votre adhésion au soutien de la musique ivoirienne. Et que vive la variété en Côte d'Ivoire. Merci. Et c'est quand vous avez dit samedi ? Samedi 7 juin. À partir de 20 heures. À partir de 20 heures. Ce samedi. Ce samedi-là. Le téléphone ? Le téléphone, il faut regarder le 02-74, 2x29, le 47, 14, 29 et 23. Merci, Myriam. Merci. Merci bien. Nous avons Samahot qui est notre chambre musicale et nous recevons notre décision. Samedi 7 juin. Samedi 7 juin. Samedi 7 juin. Samedi 7 juin. Sous-titrage ST' 501 Et le pasteur Renato, bonjour à vous. Vous nous parlez de lavage spirituel. Effectivement, ce sera ce vendredi à partir de 18h, on commence à dire 6h, à 10h, à 12h, à 15h et à 18h. Dans tous les temples de l'église universelle du royaume de Dieu que vous reconnaîtrez en Côte d'Ivoire, nous vous évitons à y aller pour quel objectif ? La Bible nous donne l'exemple simple de 7 symboles qui sont des symboles forts de la transformation dans la vie du peuple d'Israël. Et je voudrais ce midi vous donner un exemple concernant la mer rouge, qui est le symbole de la rupture entre une vie d'esclavage, une vie de maladie, une vie de misère, une vie d'échec, de blocage et le début d'une vie d'allégresse, d'une vie de prospérité, d'une vie de bénédiction. Et c'est ce lavage-là que nous allons faire, nous allons asperger l'eau bénite. Nous avons eu la chance de ramener un peu d'eau de ces 7 endroits symboliques-là et nous allons asperger sur le peuple de Dieu afin de recevoir la délivrance, de recevoir la bénédiction. Combien qui peut-être se battent, luttent, et vous savez, vous qui nous suivez ce midi, que votre vie est remplie, n'est-ce pas, de malédictions, de blocages issus peut-être de votre famille. Cette malédiction, vous la traînez parce qu'elle se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, vous êtes la cible potentielle de cette malédiction. C'est pourquoi ce vendredi, nous vous évitons, si vous croyez en l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie, nous vous évitons à faire l'effort qu'il ne pleuve ou pas, mais à être là ce vendredi pour recevoir ce lavage qui certainement va bénir votre vie. Vous avez des informations complémentaires, pasteur ? Oui, je vais parler que vraiment, ce vendredi va changer la vie de cette personne qui croit. Nous serons là plus que 10 pasteurs pour déterminer la délivrance totale de la vie de Dieu. Donc, je précise qu'à l'issue de cette prière, tout le peuple qui viendra va recevoir un peu d'eau bénite, un peu d'eau contenant l'eau de ces endroits dont j'ai parlé, qu'ils vont utiliser. Nous allons expliquer comment manifester la foi afin de recevoir la bénédiction. Je précise que ce n'est pas une veillée de prière. La prière va avoir lieu à 6 heures, à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 18 heures. Vous allez choisir l'horaire qui vous convient. Très bien. Et nous vous attendons à venir participer de cette prière ce vendredi, gratuitement. Téléphone, s'il vous plaît. Les contacts, ils pourront composer le 49 05 92 06 ou le 56 32 33 23. Merci, pasteur Dié et pasteur Renato. Merci à vous. Tchala Koleking. Bonjour à vous. Bonjour, Tata. On parle du programme du Mythique Club. Oui, effectivement, le Mythique Club, cette prestigieuse discothèque qui est située à la rue Précesse. Voilà, on organise tous les jeudis un grand spectacle. Mais avant, tous les mardis, on a une grande soirée les 10. Le mardi dernier, c'était la grande, 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 grande soirée, vraiment, des mardis. On a reçu Miss Mouna qui nous a fait un défilé de lingerie avec ses mannequins. C'était vraiment formidable, tous les artistes étaient là. Jidja Arafat, Mati Dola, Debordoni Koufa, tout un beau monde. Franchement, merci Ramona, félicitations Ramona. Donc, le mardi prochain, on aura une très belle soirée les 10 avec les plus belles femmes de Babi. Elles sont toutes invitées le mardi sous le coup de 22 heures au Mythique Club, c'est à la rue Princesse. Et puis, voilà comme ça, le jeudi. Nous sommes au jeudi aujourd'hui. On a une très belle affiche du côté du Mythique Club. Ça va exploser ce soir au Mythique Club. On a un grand groupe qui fait du Zouglou. C'est quatre jeunes gens bourrés de talent, les enfants de Ouassakara, qui ont sorti des tubes, qui ont cartonné, qui ont connu le succès. Ils ne sont plus à présenter. Eux, c'est les garagistes. Les garagistes au grand complet seront au Mythique Club ce soir à partir de 22 heures. Les garagistes qui ont bouclé le studio, qui sortiront le nouvel album très bientôt. Donc, ils seront au Mythique Club pour un spectacle époustouflant à partir de 22 heures. Il ne faut pas rater ça. Donc, j'invite tous les fans des garagistes à effectuer massivement le déplacement ce soir du côté du Mythique Club. C'est à la rue Princesse à partir de 22 heures pour vibrer au son du rythme, du Zouglou, du bon Zouglou. Les garagistes, on a connu des chansons comme Royé Zébetou, Kouillou, de belles chansons comme Sobeja. Toutes ces chansons vont passer en revue ce soir à partir de 22 heures. Et puis, les dimanches, les dimanches, on a la plus belle soirée. Maman, quand tu viens au Mythique les dimanches, quand tu écoutes le groupe TP Mazambé, franchement, ça te fait rêver. Tu as comme l'impression que c'est Fali Poupa ou c'est Ferri ou c'est Madilou, c'est Kalito. Ces grands noms de la musique ongolaise qui font la fierté de la rumba, tu as comme l'impression que ce sont eux-mêmes des personnes qui jouent au Mythique. C'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est phénoménal. Tous les dimanches, au Mythique Lope, à partir de 18h30, il faut respecter l'heure, c'est 18h30 du côté du Mythique Lope. Ils sont déjà en place à 18h30 ? Oui, déjà à 18h30, la mise en place. Et puis, on fait la balance à partir de 17h, installation des invités, de la clientèle à partir de 18h30. Et le concert commence à partir de 19h00. D'accord. Et puis, on respecte l'heure là-bas au Mythique. Et c'est où, effectivement, la princesse ? Le Mythique Lope, cette prestigie discothèque de luxe, est située à la rue Princesse, qui n'est plus représentée cette fameuse rue Princesse qui est réunie de ses cendres. Voilà, grâce au Mythique Lope qui fait la fierté de cette rue-là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, de Rumba Live tous les dimanches. Et on a un super restaurant aussi. Vous avez conclu avec ? Les spécialités de tout horizon, voilà. On peut bien manger là-bas. Je sais que tu aimes bien manger le Kéjinou, le lapin. Voilà. Bien épicé. Très bon. Voilà. Donc, c'est du côté du restaurant du Mythique Lope. D'accord. Avec des jus fructés. Je sais bien que tu aimes les jus fructés. C'est ça que tu aimes aussi ? Oui. D'accord. Tu aimes les bonnes choses, maman. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, on y trouve du côté du Mythique Lope. C'est à la rue Princesse. On va conclure avec un téléphone. Voilà, on conclut. Ce soir, les garagistes en spectacle. C'est le mini-concert des garagistes. Il faut effectuer le déplacement. Je vis tout le monde. Tout le monde venait du côté du Mythique Lope. Pour plus d'informations, vous pouvez taper le 07-31-94-50-1, Bacchus Lulu, Grand Manager Emerita. Et vous pouvez taper le numéro du bonheur, celui de King Chalaco, la légende, le 07-73-55-63. 07-73-55-63. Rendez-vous ce soir avec les garagistes. Ça va exploser, ça va chauffer. Merci. BMI, c'est notre choix musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 0 2 10 36 ou le 66 0 2 10 37 d'accord merci merci bien eric patron bonjour bonjour maman la thérèse bonjour bonjour nous parlons du festival international de la musique africaine oui le film à ben marie-luise est plus d'accord vous martin bonjour la première édition du film à le festival international des musiques africaines et avec toute première édition nous avons invité une brochette d'artistes le coup on va dire et il ya aussi naturel une artiste pardon africaine qui sera là également il s'agit de houmous angaré donc déjà je vais laisser les artistes même dire ce qu'ils vont ils vont ils ont prévu de faire pour la population qui est avant ça j'aimerais savoir c'est la première édition c'est la toute première édition exactement à tabouf qu'est ce qui est différent des autres festivals de musique déjà c'est une première à tabou puisque on n'a jamais organisé à tabouf ce n'est pas à bidjan on a l'habitude de voir des festivals ici à bidjan mais nous avons voulu faire une différence parce qu'on a voulu justement faire la différence déjà pour montrer aux gens ce que ce que la ville de tabou a de très jolie avec une très belle plage et tout puisque c'est en bord du de mer que va se faire le festival donc montrer un peu ce que la ville réserve comme atout à la population pardon à ceux qui viendront donc aux invités et donc nous avons voulu faire les choses très bien histoire de 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 d'envoyer des artistes qui sont à bidjan pour qu'ils aillent à tabouf donc les de la population pourra déjà voir eric ou encore à la thérèse ou moussangaré ok jevara ou bébé philippe qui était ici hier d'ailleurs sur ce plateau et pas mal d'autres artistes encore qui se produiront justement pendant trois jours donc le festival ce sera du 6 au 8 juin à tabouf d'accord donc c'est un festival c'est gratuit non c'est pas gratuit ça voilà c'est payant c'est deux mille francs le ticket depuis frantic et sur trois jours sur trois non un deux mille francs pour chaque jour oui vous avez deux mille francs d'accord voilà et les commodités pour ceux qui veulent qui viennent de la bidjan pour rester sur il ya oui bien sûr il ya toutes les commodités de la sécurité garantie la gendarmerie c'est déjà sera sur place pour pouvoir assurer la sécurité pour les gens qui viendront et il y aura également la nourriture qui sera pour les gens qui veulent manger qui veulent se restaurer ou qui veulent boire il y aura tout ça sur place d'accord il y aura la musique bien sûr alors ben maman j'aimerais d'abord dire bonne fête des mères comme il n'est jamais tard pour bien faire je suis avec la maman je profite voilà et donc moi je suis un fils de cette région et c'est un grand plaisir d'être là bas avec mon groupe aux côtés de moussangaré à la thérèse ces personnes avec lesquelles on n'a jamais fait de scène et comme elle le rappelait c'est une grande première dans cette région donc pour parler des musiques africaines qui se qui se tiennent dans cette région c'est pour dire que l'afrique un peu peut vivre comme elle veut comme elle peut révaloriser ses cultures donc ou moussangaré tout s'est coupé décalé toute cette pléiade artiste zouglou sur le même plateau pour faire vibrer toute cette région pendant trois jours je je suis là pour confirmer de notre présence vaut mieux vivre ses rêves que des rêves et sa vie donc soyez là c'est pour vous dire que c'est une réalité maman c'est un mois d'études moi j'ai qu'à dire badgi à moi hier à mon vrai néo coumène tout le monde c'est la même chose vous bat oui je serai là les patrons seront là allez maman au bail un peu la simon ça m'aï mou moussa m'aï jolique elle est fait d'empao tabou à ma frère professeur n'y a l'invité et vous souhaitez à meurtre ce qu'elle n'a professeur niente il tient de moins qu'à parler l'union à la télé je ne suis pas tabou pour éliminer à d'aikangwa et gura et monsi et au bain je veux dire n'y a pas d'amour venez et cangway d'accord et au moins amusé et qui voyait à tableau voilà d'accord donc c'est d'ici ce 8 juin 2014 c'est à tabou c'est le festival international de la musique africaine le 07 52 55 92 et le 06 18 29 31 voilà merci à vous merci donna donner bonjour à bonjour mariem on parle du concert live de soumbe c'est bien dit bonjour chers téléspectateurs à le pink club cet espace de divertissement nocturne réservé aux personnes majeures n'a pas fini de séduire son aimable clientèle vous nous en avons pour preuve les différents événements qui se succèdent à cette discothèque là voilà aujourd'hui jeudi est un jour de fête car à lieu la soirée bcbg bon chic bon genre de atu de tannot et maxime calvé deux figures emblématiques de la nuit ivoirienne mais mieux à lieu le conseil live de l'artiste polyvalent véritable bibliothèque et je veux dire philosophe de la musique ivoirienne à doter d'une voix hors catégorie sont mille plus que c'est lui qu'il s'agit et sur les bords de la lagune ébrié pour des affaires personnelles amour et respect pour sa ses fans faisant il a décidé de donner un seul spectacle et tenez vous bien en afrique et le le cadre choisi pour abriter ce conseil live là n'est autre que le pink club abidjan makori côte ivoire voilà donc c'est l'occasion tout trouvé pour les fans et amis de son bill pour les amateurs de zouglou et de bon live de venir ce soir sur le coup de 22h au pink club communier avec l'artiste voilà il faut dire que aucune disposition sinon aucune billetterie n'a été mis sur pied il n'y aura pas de ticket d'entrée il n'y aura pas de billets vendus vous venez au pink club et vous vous référez à la consigne de consommation afin de vivre en direct le spectacle de son bill c'est aujourd'hui soir aujourd'hui jeudi sur le coup de 22 heures son bill offrirait un récital de ses différents morceaux dont aïdara in challah enfant chéri zambacro je vais dire rastaman et plusieurs sons venez vivre ce conseil live de son bill grande figure de la musique ivoirienne vous êtes où également tout roux concrètement voilà donc il faut dire que le pink club est situé à makori non loin de l'église sainte l'intérêt dans le prolongement du quartier résidentiel pour toute information réservation veuille appeler maxime calvé au 0 1 0 5 77 78 0 1 0 5 77 78 ou atu de tanneau au 77 40 66 50 77 40 66 50 venez son bill vous invite ce soir au pink club sur le coup de 22h bon antonie merci à vous merci maïe monsieur surabier le directeur des études du groupe éthique c'est ça et vous nous parlez d'une égale suivi de conférences conférences on vous écoute bonjour madame comme dit mais nous sommes là pour parler des activités de fin d'année d'une autre structure éthique et à cet effet il aurait un diné gala et mais précédé d'une conférence d'une conférence une conférence animée par le directeur du logement et de la copropriété monsieur koala celeste le logement et de la copropriété éthique qu'est ce que c'est d'abord éthique c'est une grande école une école c'est l'école technique informatique et commerciale d'accord voilà et nous formons dans les filiers d'enseignement technique et vts donc après neuf mois de labeur nous avons trouvé et il de soumettre nos étudiants à un peu de distraction d'accord donc à partir du 12 juin voilà au caisse à la caisse table nous serons présents pour nous divertir un peu avec les étudiants voilà d'accord c'est l'échantillon qui est représenté là oui c'est un échantillon des étudiants je peux dire monsieur sidibé représentant le président et mme fanta connaît et mademoiselle je représente le président des étudiants oui le président des étudiants elle est la secrétaire l'organisation et mademoiselle n'a du retient connaît aussi madame n'a du retient connaît il ya comme on l'appelle il ya elle est responsable aussi à la communication d'accord alors il vous reste un peu moins d'une minute pour nous dire à la caisse table 12 juin qu'est ce qui va se passer à partir de 10 heures à partir dix heures il y aura une conférence comme je l'ai dit animé par le directeur général d'accord propriété mais ce que je voulais ajouter madame je voulais ajouter que cette manifestation est placée sous le haut patronage de monsieur le ministre n'a bien qu'on a le ministre de l'influence supérieure notre ministre de tutelle sous la présence de monsieur doulai koulibali le directeur de la dorès et sous le parrainage de monsieur koulibali la sina vice-président de l'université n'a guère brouba c'est une manifestation au cours de laquelle nous inviterons tous les ivoiriens tous les ivoiriens parce que nous attendons pas moins de 50 chefs d'entreprise et nous sollicitons et la venue de tous les étudiants pour partager des communications avec ces derniers d'accord ça à partir de 10 heures sa part des 10 heures jusqu'à exactement à la qu'est-ce que ça la qu'est-ce que la qu'est-ce que le 12 juin 10 heures à la qu'est-ce que 10 heures début de la conférence jusqu'à 12 heures et un déjeuner et puis juste après à 19 heures et le début de la nuit des élites comme on l'a dit des téléphones monsieur pour les téléphones nous avons les 09 07 48 42 les 07 10 32 44 merci à vous au terme de ce magazine on se retrouve demain c'est peut-être adieu d'ici là vous prenez soin de vous et il s'offre à voir merci à vous